C'est un nom inscrit dans l'histoire des Philippines et qui fait son retour à la tête de l'Etat. Ferdinand Marcos Jr. a été élu ce lundi président du pays, 36 ans après la fin du règne de son dictateur de père. Selon des résultats encore partiels, celui qui est surnommé Bong Bong a remporté plus de 50% des suffrages, très loin devant la vice-présidente sortante, Léni Robredo. A la noce des résultats, ses supporters sont descendus dans les rues de Mania. Nous sommes très heureux, nous sommes vraiment très heureux. Nous ne savons pas quoi dire et nous ne savons pas quoi ressentir. Mais maintenant je sais que Bong Bong Marcos sera notre président. Nous croyons que notre nation sera à nouveau grande. Son élection tient en partie à son alliance avec le président sortant, Rodrigo Duterte, dont la popularité reste très forte. Sa fille Sarah Duterte devrait hériter, selon toute vraisemblance, du poste de vice-présidente. Le retour d'un Marcos à la tête des Philippines ravive le souvenir de la sanglante dictature de Ferdinand Marcos Sr. Entre 1965 et 1986, des dizaines de milliers d'opposants ont été arrêtés, torturés ou tués. Sur fond d'accaparement de l'argent public, des milliards de dollars ont ainsi été volés par le clan Marcos. Merci.